R.F.I. Grand Reportage. Charlotte Hidrack. Bonjour. Grand Reportage nous emmène aujourd'hui à Pointe-Noire, la capitale pétrolière de la République du Congo. Une ville sinistrée par la crise qui a vu les cours du brut baisser de moitié depuis 2014. Un choc terrible pour ce pays qui avait presque tout misé sur l'or noir. Les entreprises du secteur pétrolier ont réduit la voilure, leurs sous-traitants ont fermé les uns après les autres. Et l'Etat congolais, dépendant du pétrole, s'est retrouvé à court d'argent et a dû stopper net sa politique de grands travaux. Résultat, des pans entiers de l'économie ravagée et à Pointe-Noire, 50 000 emplois détruits en un an et demi un véritable drame social. Pointe-Noire, les naufragés de la crise pétrolière. Grand Reportage, signé Florence Maurice. Ça, c'est des photos que je prenais des photos souvenirs. De l'époque où vous travaillez ? Oui, oui. Ça, c'est dans la barge. Ça, c'est en Angola. Moi, je suis là. Là, je suis dans le bureau de la sécurité. De la sécurité ? Voilà, la sécurité. Je me suis filmé à l'intérieur, ça a sa photo. Trois photos encadrées et posées dans un coin du salon. Voilà pour ainsi dire tout ce qu'il reste à Franck de ces années dans le secteur du pétrole. C'est des bons souvenirs. Quand je montre à mes amis qu'ils envoyaient, quand je travaillais, regardez, j'étais gros. Là, j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais aussi mignon. J'étais aussi mignon. Donc, c'est tout ça là. Et mon passeport, j'ai obtenu des visas dans mon passeport grâce à le travail. Là, c'est mon passeport. Ça, c'est le visa de l'Angola. Ça, c'est les entrées et les sorties. Et ça, c'est le visa... Ça, c'est le Gabon. Quand je travaillais, j'avais de l'influence. Quand je passais là, vraiment, tu vois, c'est un homme qui est passé. Mais aujourd'hui, là, je peux passer là ou non, on se fout de moi et tout. C'est comme ça. Ça me fait très, très mal parce qu'aujourd'hui, là, je suis à terre. Je suis à zéro. Parti de rien, il y a huit ans, Franck était fier du travail qu'il avait décroché. Soudeur tuyoteur, en sous-traitance pour une grande entreprise étrangère, des mois en mer à construire des pipelines et jusqu'à un million de francs CFA de salaire, dix fois plus que le minimum dans la fonction publique. Une femme, deux enfants, une grande maison en construction, le miracle pétrolier jusqu'au licenciement brutal il y a deux ans. Et du jour au lendemain, on vient nous annoncer que non, vraiment, il n'y a plus l'argent, on vous paye trop cher, donc on va commencer à licencer les gens. Nous sommes dit, mais ce n'est pas comme ça que vous pouvez donner nous-mêmes un préavis. Et puis, oh non, 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 bon, de toutes les façons, aujourd'hui, c'est le 28, donc le 2, je crois, 20 personnes vont descendre. Et dans les 20 personnes, moi, j'étais dedans. Donc, il fallait maintenant libérer la maison que j'ai louée parce que la maison là, je louais, c'est très cher, à 120 000 francs. Et j'ai trouvé une maison même à 65 000 francs après. Ça ne marchait pas. J'ai trouvé un studio à 20 000 francs. Je n'arrivais même pas à trouver 20 000 francs. Et aujourd'hui, je viens prendre refuge chez ma grande sœur. Bon, ma grande sœur vraiment qui m'aide vraiment quand même à manger. Elle est veuve, elle vend des fruits au marché. Oui, j'ai même honte de parler de ça. À 34 ans, Franck partage désormais un lit avec son neveu. L'allure est lancée, mais l'air triste. Il semble presque trop grand pour cette petite maison. Les sommets, là. Ça, c'est les sommets de mon lit qui me restent. Quelques planches de bois que vous avez ramenées avec vous. Et quelques assiettes. Mais sans tout, j'avais vendu pour nourrir ma petite famille. Dans la chambre d'à côté, sa nièce Hortense, réfugiée de la crise elle aussi, a dû abandonner ses rêves d'émancipation lorsque son fiancé a perdu son emploi. Moi, une grande fille, j'avais ma maison, j'avais un toit, j'avais tout, quoi. Et demain après demain, je reviens chez ma mère parce que mon homme n'a plus rien, le pétrole n'a plus d'emploi et il est sorti du pays pour aller chercher l'avenir ailleurs. En juillet, ça va faire une année. Donc, depuis là, il est parti en cause de téléphone, WhatsApp, Facebook et tout. Du coup, c'est la rupture, hein ? C'est la rupture, on ne sait jamais, hein ? Là-bas, c'est un autre pays. C'est différent quand on n'est pas en face, on est très loin. Je ne sais pas comment il vit, il ne sait pas ce que je vis ici, donc c'est comme ça. Franck, lui, faute d'argent, a dû se résoudre à voir sa femme rentrer chez ses parents à Brazzaville avec leurs deux enfants. J'ai perdu l'amour de mes enfants et de ma femme. Vous voyez, mes enfants sont loin de moi, je suis devenu un père irresponsable, l'enfant a besoin de quelque chose, il m'appelle, mais je ne réagis pas, je ne fais pas face à ça. Vous voyez, ça me fait très mal, ça me fait très mal. Vous avez peur de perdre votre femme ? Oui, je suis jaloux. Et surtout, ma femme est très belle. Donc, j'ai très, très peur. Vous voyez, elle peut rester une semaine sans m'appeler, c'est parce que je n'ai plus d'argent et tout, je ne prends plus soin des enfants. Bon, mais c'est elle-même, ça, je reconnais, elle-même, mais j'ai peur. Autrefois grouillant, le port de Pointe-Noire vit désormais, à l'image de l'économie du pays, au ralenti. Le long de la route, les vendeuses de beignets n'en finissent plus d'attendre les travailleurs. Un peu plus loin, un groupe d'hommes se querelle. L'emploi est devenu si rare ici qu'on se dispute les badges d'accès au port, délivrés au compte-gouttes, et qui permettent aux manutentionnaires d'aller tenter leur chance comme journalier. Il y a maintenant seulement trois badges. Or, nous sommes nombreux pour ces trois badges-là. Voilà, on est juste ici pour... Il faudrait que nous rentrons un peu à temps pour chercher un peu de boulot. Mais si tu rentres à 11h, 12h, tu ne peux plus avoir de boulot. C'est un peu difficile. On est nombreux. La chute des cours du pétrole a stoppé l'élan de l'économie congolaise en pleine euphorie. En 2014, la production de bruts ne cessait d'augmenter, les projets d'exploration se multipliaient. Mais une fois le baril passé sous les 50 dollars, les grands groupes pétroliers ont réduit la voilure, entraînant le départ de nombreux sous-traitants, souvent étrangers. Didier Mavuenzella, président de la Chambre de Commerce. Les pétroliers ont renégocié tous les contrats. Toutes les entreprises qui travaillaient dans le domaine de l'exploration ont vu leurs activités soit s'arrêter, soit réduites de façon drastique. L'offshore profond, avec les cours actuels, il y a des champs qui n'étaient pas économiquement rentables. Et c'est ce qui explique ces prises de décision aussi bien de pétroliers que de leurs sous-traitants. Parce qu'il faut savoir que Total fait intervenir des grands sous-traitants, qui eux-mêmes aussi font appel à d'autres sous-traitants. Il y a plusieurs niveaux de sous-traitance localement. Et tout ça explique pourquoi il y a eu énormément de pertes d'emploi. Résultat, depuis fin 2015, 50 000 emplois directs et indirects supprimés et le chiffre d'affaires moyen des entreprises divisé par deux. Car dans le même temps, le budget de l'État congolais a fondu et avec lui sa politique de grands travaux. Brazzaville a accumulé les créances, le secteur du bâtiment s'est retrouvé asphyxié. Christian Barros dirige Unicongo, le patronat local. La dette intérieure n'est plus payée depuis, on va dire, 2014-2015. Pour les entreprises qui sont Unicongo, ça représente à peu près 415 milliards de francs CFA. Pour le reste, on ne sait pas, on évalue ça à 1 000 milliards, mais on n'a pas de chiffre véritablement réel. Depuis 2014, aucun versement ? Quasiment. Les entreprises du BTP sont vraiment très mises à mal. Et puis, les sous-traitants n'ont pas été payés, bien évidemment. Le BTP qui achète, par exemple, ses pointes et ses clous dans des magasins, ils n'ont pas payé ça. Donc, tout le monde, par effet domino, s'est retrouvé dans l'embarras et a dû licencier massivement. L'onde de choc pour les populations a été brutale. A Mpaka, Hortense ne reconnaît plus le quartier qui l'a vu grandir. Avant, il n'y avait pas de plaque de maison à louer. Les maisons étaient vraiment chères, étaient difficiles à trouver. Mais maintenant, les maisons sont devenues très moins chères et les maisons sont en abondance. Alors, on va voir. Vous voyez là, regardez, c'est écrit maison à louer. Voilà. Donc là, cette porte, elle est fermée. Il n'y a plus de locataires. Ils travaillaient aussi dans le pétrole. Ils sont repartis chez eux, donc chez les parents. Le quartier, il n'y a plus d'ambiance. Même des petits bars du quartier sont fermés. Qui va payer la boisson maintenant ? Avec quel argent ? Pas question en tout cas de compter sur les indemnités de licenciement. Comme beaucoup, Franck, l'oncle d'Hortense, est encore choqué de la façon dont il a été remercié. Vous voyez ici au Congo, l'inspection de travail, je ne sais pas. Ça existe, mais vraiment ça ne travaille pas. Normalement, l'inspection de travail devait aller vérifier même près des sociétés maires. Mais comment vous licenciez les gens comme ça ? Au lieu même d'abaisser des salaires ou bien de retenir quelques effectifs. Non, ils ont licencé tout le monde. Et du jour au lendemain, on ne nous avait même pas payé les droits de fin des chantiers. Quand vous finissez le travail, quand même, on va vous dédommager. Mais non, on n'avait rien reçu, juste le salaire que tu avais travaillé. C'est la pagaille. Des contrats précaires et pas de filet social. Peu après son licenciement, faute d'assurance maladie autrefois payée par l'entreprise de son mari, Hortense a perdu l'enfant qu'ils attendaient. On demande de l'argent ici au Congo avant de te toucher à l'hôpital. Et si tu n'as pas d'argent, tu fais compte abandon. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre enfant ? L'enfant a vu de l'eau. Il n'y avait pas d'argent pour donner rapidement, monter les perfusions, mais emmener à une néonatologie. C'est ça, une néonatologie. Et c'est au cours de ces minutes-là seulement, chercher de l'argent, l'enfant était parti. C'est ça. À Pointe-Noire, face aux drames humains qui se multiplient, la colère gronde dans les quartiers. Certains se résignent en silence, par peur ou par sentiment d'impuissance. D'autres tentent de faire valoir leurs droits. Comme disent-elles, attablé dans un café du quartier Tchétchée, il a travaillé 7 ans avant d'être lui aussi licencié sans un franc à la veille de Noël. On avait essayé de porter plainte, mais on a fait des tours et des tours au niveau du tribunal. Monsieur le directeur de la société ne se présentait pas. On s'est retrouvé 3 fois 4 au tribunal, seul. Et on lui disait, revenez demain, revenez après demain, jusqu'à aujourd'hui sans suite. Et après, on était fatigués. On était obligés de laisser tomber. Vous avez un avocat ? Mais madame Poupé, il a voulu faire de l'argent. C'est là un problème. C'est vraiment triste. Personne ne peut écouter. Il y a vraiment de l'impunité. Unicongo l'assure, dans les entreprises du secteur formel au moins, les procédures de licenciement ont été respectées. Pourtant, le tribunal est engorgé. A Pointe-Noire, un seul magistrat est habilité à traiter ces dossiers. Et les motifs de plainte ne manquent pas. Dégraissage massif, problème d'indemnité. Il faut attendre 2 ans en moyenne pour obtenir une décision. Contrat précaire sous traitance à tous les étages, dilution des responsabilités. Vivien Manangou, homme politique local, parle d'un scandale social. Il réclame à l'État de mettre en place une commission pour accompagner les victimes de la crise. Le gouvernement est resté très éloigné de la réalité sur le terrain. Et on essaie d'attirer l'attention sur tout ce qui se passe pour mieux protéger les salariés à Pointe-Noire. Ce que nous refutons, ce n'est pas qu'on puisse licencier en période de crise. C'est l'abandon total des salariés à eux-mêmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises font un peu ce qu'ils veulent. Et puisque les inspections du travail ne font pas leur travail de surveillance, de vérification de toutes les procédures de licencement, nous arrivons à une situation où les salariés sont délaissés. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement mette la pression sur les inspections du travail pour que les procédures soient vérifiées et éventuellement les salariés indemnisés à juste titre. Le premier ministre Clément Mouamba reconnaît quelques abus, mais assure avoir rappelé les entreprises à l'ordre sur le respect de la loi. Le climat tropical et ses végétations, c'est bon ? En attendant, beaucoup s'inquiètent des répercussions à long terme de cette crise qui n'épargne pas les générations futures. Il présente une longue saison d'éplouis. C'est bon ? Oui, c'est bon, monsieur. Dans cette école primaire d'un quartier populaire, les rangs des salles de classe sont parsemés. Ici, la moitié des parents n'a plus les moyens de régler les frais de scolarité. Gilbert Jouekwe, le surveillant général, s'en désole. Là, il paye, mais il raconte good. Parfois, quelqu'un qui paye 10 000, il vient vous avancer parfois 2 000, 3 000 en raconte comme ça. Et si les parents ne payent pas, nous n'avons pas d'autres sources de revenus. On n'accepte plus les enfants qui doivent 2 mois dans les classes. Vous êtes obligé de renvoyer ? De renvoyer chez les parents, mais ce matin, on a fait ça. Et on a renvoyé les enfants chez eux. Donc, on est obligé de les chasser. Donc, on a perdu carrément 50 % d'enfants. On reste avec la moitié. Sinon, ce n'est pas de notre faute. Une fois renvoyés, certains enfants arrêtent tout simplement l'école. D'autres, faute de mieux, vont grossir les rangs d'établissements publics déjà surpeuplés. Entre les murs décrépits de cette école primaire, où tout manque, même les bancs, l'arrivée de centaines d'enfants exclus du privé a encore compliqué la tâche des enseignants. En regagnant son bureau, le responsable des études traîne des pieds. Nous, ici, nous vivons le pléthore. Et j'ai 243 élèves dans ma classe. Dans une classe ? Dans ma classe, oui. Donc, quand il y a de ceux-là qui s'absentent, je me retrouve au moins à 185. Les enfants s'asseillent très mal. Ou ils sont à même le sol. Ou ils sont là, confinés. Donc, l'enfant ne peut même pas former une belle lettre quand il écrit. Déjà, là, entre eux, il se bouscule. Parfois, c'est des injures. Parfois, le niveau des élèves a largement. Pas d'université, peu d'écoles, des hôpitaux sous-équipés, des retraites qui ne sont plus payées. À Pointe-Noire, tous les indicateurs sociaux sont au rouge. Et à l'heure des bilans, le constat est amer. Beaucoup regrettent que l'argent accumulé pendant les années fastes n'ait pas été investi dans des projets sociaux. Dans ce pays, la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. À Pointe-Noire, un lieu cristallise ce sentiment de gâchis. Le marché de Tiétier, l'un des plus fréquentés. Il est traversé par une immense décharge à ciel ouvert. Des hommes, des femmes y vendent leurs marchandises littéralement, assis sur un vaste tas d'ordures. Tu vois, on est dans la saleté. On mange dans la saleté. Ça sent au bien le lever. On le va, tu vas me donner un bon le congresse. C'est vrai qu'il y a une très forte... Ça prend à la gauche. Tu ne peux pas se prendre tes mains. Mais on se porte. Cette situation interpelle Christian Mounzeo, coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez. Nous savons que nous sommes en situation de crise aujourd'hui, mais hier on a eu beaucoup de revenus. Les budgets, pendant près d'une décennie du Congo, étaient des budgets exponentiels. On avait toujours plus d'argent qu'on attendait. Qu'est-ce qui a été fait avec cet argent ? On s'interroge. On a mis en place même un compte de stabilisation. Une sorte de compte qui devait recevoir de l'argent pour pouvoir répondre à des besoins de développement ultérieurs. Donc c'est de l'argent mis de côté avec le surplus des recettes pétrolières destinées à développer le pays ? Oui, absolument, oui. Et savez-vous comment cet argent a été utilisé ? Personne ne sait. Il n'y a aucune communication autour. La crise a en tout cas révélé les failles du système, reposant presque entièrement sur le pétrole, la sous-traitance dépendant d'entreprises étrangères est finalement extrêmement précaire pour les Congolais. Didier Mawenzela, le directeur de la Chambre de commerce, estime qu'il faut changer de méthode. Le Congo doit développer son appareil productif local et se diversifier. Les leçons qu'il faut tirer, c'est qu'il faut de plus en plus faire appel aux entreprises locales. Et c'est le sens du combat que nous sommes en train de mener. Nous nous sommes dit que l'Assemblée venait d'adopter la loi sur l'hydrocarbure qui impose une forte obligation de contenu local. Mais nous souhaitons aussi que dans le Code des marchés publics, qu'il y ait la dimension contenu local pour que les entreprises congolaises localement installées bénéficient de l'activité économique. Parce que nous sommes conscients que tout ça va finir par repartir. Mais si nous ne tirons pas les leçons, nous risquons dans quelques années de revivre la même situation. Pour cette génération de Congolais qui a grandi en rêvant de l'or noir, le réveil est brutal. Ma vie n'a pas 30 ans, il est arrivé sur le marché du travail quelques mois avant le début de la crise. Aujourd'hui, il a repris ses études en management d'entreprise. La jeunesse, dit-il, doit se réinventer. Je me souviens en terminale, le but c'était de trouver une filière qui nous rapprochait un peu plus du secteur pétrolier. Simplement parce qu'on se disait que le secteur était porteur. La plupart de nos grands frères, nos oncles travaillaient dans le secteur. Tous les conseils que l'on recevait étaient orientés pétrole forcément. C'est clair, on réalise que ce n'était pas forcément le bon choix. Voilà pourquoi j'ai entrepris de reprendre mes études, pour pouvoir moi-même créer mes activités. Parce que je pense que si on essaie de diversifier les activités, on créera de l'emploi dans d'autres domaines. C'est possible, on n'est pas tous appelés à travailler pour Total, ENI ou quoi que ce soit. Mais on peut aussi entreprendre, générer de l'emploi. Et je pense que de cette façon, on peut rebooster le secteur économique. Et il y a urgence. Le Congo aura beau augmenter sa production de pétrole, grâce au vaste champ d'exploitation au mot au nord, lancé début mai par le français Total. Chacun sait désormais que cela ne suffira pas à rétablir les comptes d'un pays au bord de la cessation de paiements, et à qui le Fonds monétaire international réclame plus de rigueur, plus de transparence et des réformes profondes. Pointe noire, les naufragés de la crise du pétrole. Un grand reportage de Florence Maurice, réalisation Centrinistra-Ram. Découvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501